salut j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make up ça fait longtemps et je me suis dit que ça ferait pas de mal de faire un petit update au niveau de ma make up routine surtout pour les fêtes de fin d'année comme ça vous allez bien d'être votre teint donc si tu veux savoir comment je me suis maquillée reste jusqu'à la fin de cette vidéo donc là ma peau est bien hydratée donc on va pouvoir commencer à se maquiller on va commencer par les sourcils vous avez vu que maintenant j'ai les cheveux marrons donc bien évidemment je vais adapter mes sourcils à mes cheveux désolé je regarde le retour caméra en même temps parce que là la caméra en fait elle est beaucoup trop loin pour que je puisse voir ce que je filme donc je regarde souvent le retour caméra mais je vais essayer de rester droite comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais bref je vais prendre ce gel teinté à sourcils pour avoir les sourcils un peu plus marrons donc ça ça concerne vraiment celle qu'ils ont les cheveux clairs faut savoir que moi j'ai fait un beau livre il ya pas longtemps donc là mes sourcils sont vraiment disciplinés tu vois et franchement ça teinte trop bien sans faire de pâté ou quoi c'est vraiment beau genre c'est vraiment le gel qui me fallait et c'est vraiment la teinte parfaite pour le coup là mes sourcils ils sont marrons et comme ça j'ai pas besoin d'aller les teinter ou quoi donc j'avoue que moi j'ai un peu peur de teinter mes sourcils mais de la teinture dessus et tout flemme donc là c'est bon j'ai fait mes sourcils je les ai nettoyés donc ça veut dire enlever l'excédent de d'anti cernes après c'est normal qu'il en reste encore un petit peu on va venir estomper avec le fond de teint donc pour le fond de teint j'ai recommencé à utiliser le nyx can't stop ou won't stop donc si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je l'utilisais il ya très longtemps à la sortie mais après j'avais arrêté d'utiliser parce que je l'aimais plus mais finalement c'est l'un de mes meilleurs fonds teint en plus il coûte pas cher 15 euros donc là j'utilise la teinte 22 ouais 22.3 voilà hop vous tapoter d'accord pour regarder la couvrance on descend sur le cou bien évidemment savoir que moi je fais des pigmentation pardon au niveau du cou vous pouvez voir que mon torse il est clair et mon cou en fait il est un peu plus noir tu vois donc je descends bien sur le cou voilà vous tapoter en je réutilise le born this way en teint chestnut je sais pas un moment j'étais en bif avec cet anti cernes genre vraiment je l'aimais plus je sais pas j'avais l'impression qu'il avait changé mais là franchement c'est ma vie en fait ma vie mon oxygène du coup hop je recommence à l'utiliser on va mettre sur les zones de lumière comme vous le savez hop sur le nez et moi j'en mets à généreusement parce que moi je j'aime bien quand les seins sont bien cachés je suis pas là pour faire un make-up naturel vous savez voilà un peu sur le front un peu sur le menton voilà je rajoute un peu sur le nez comme ça voilà ok donc là on a appliqué l'anti cernes comme vous savez on va laisser sécher un petit peu pour plus de couvrance je sais que j'ai vu des gens sur tiktok dire que ça c'est que ça séchait trop vite mais moi je trouve pas franchement moi je trouve pas je trouve que bah il sèche normalement tu vois tu as le temps de bien l'estomper et tout et c'est pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs donc ouais non moi j'ai pas de problème avec celui là personnellement le menton le dessous de l'oeil je vais le faire à la fin pour garder le plus de couvrance possible vous prenez le pinceau que vous avez que vous avez utilisé pour appliquer votre fond de teint et vous allez venir estomper surtout le front ici parce que souvent en fait le front ça fait des petites taches ici donc prenez vraiment le pinceau que vous avez utilisé pour votre fond de teint et vous allez venir estomper voilà vous regardez bien et tout hop on estompe on estompe voilà vous savez que moi je suis vraiment anti démarcation vraiment je déteste quand tout est trop marqué et tout j'aime vraiment bien bien estomper c'est très important pour le contour il faut savoir que j'ai commandé la crème de chez Glam by Majam c'est pas encore arrivé donc pour le moment j'utilise encore ma black opal donc ma black opal celle-ci en teinte ebony brown donc moi je la trouve à château d'eau après j'ai vu qu'on pouvait aussi trouver sur les sites internet mais j'ai l'impression que c'est galère en fait pour commander sur internet donc si vous êtes en région parisienne aller à château d'eau château rouge ou quoi et vous pouvez trouver dans les magasins exotiques la marque black opal je mets bien au dessus de mon creux hop et je monte je monte je monte je viens estomper prenez bien votre teint hop bien estomper tout ça après vous allez utiliser le beauty blender pour vraiment bien tout peaufiner on va passer au blush crème donc je vais utiliser celui-là de chez Saga en fait c'est un magasin au Val d'Europe que j'ai découvert qui vendent grave du make-up et c'est des make-up que tu trouves pas partout tu vois incroyable incroyable 6,90€ c'est la marque Rude la teinte c'est Fruit Tarte Fruit Tarte et en fait c'est un orange comme ça regardez hop il est comme ça il est trop 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 beau et donc du coup hop je vais tapoter un petit sourire comme ça avec mes grosses joues là non mais allo non mais est-ce que vous avez vu la pigmentation du truc 6,90€ s'il vous plaît c'est pas une dinguerie ça est-ce que c'est pas une dinguerie donc hop là je le mets en vrac comme ça ok je monte un petit peu et là je vais prendre un pinceau spécial pour le brush hé t'as moins le make-up est beau j'ai du mal à parler là je vais venir estomper avec mon pinceau pour le blush donc je vais venir l'estomper hop voilà je monte un petit peu donc ensuite je prends mon anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills en teinte 16 et en fait je vais l'utiliser pour faire ma zone de lumière au niveau de mon dessous d'oeil voilà l'anti-cerne un peu plus clair je me suis un peu sur le nez j'aime bien voilà juste là et je vais venir laisser reposer pour vraiment maximiser la couvrance vous allez venir estomper et vous allez appuyer tout doucement pour vraiment garder cet effet un peu lumineux et surtout garder la couvrance donc une fois que vous avez fini de faire votre zone de lumière vous allez prendre votre poudre de chez Juvia's Place donc là pour l'instant je l'ai remplacé j'ai remplacé la Huda Beauty par cette-ci parce que je l'aime beaucoup tout simplement j'aime bien l'effet que ça me fait et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Huda Beauty après c'est vrai que la Huda Beauty ça restera ma poudre genre vraiment la poudre de ma vie tu vois mais je trouve que celle-là elle fait vraiment bien l'affaire donc là je vais venir d'abord matifier comme d'habitude regardez franchement je trouve qu'elle est super bien genre regardez voilà et ensuite on va faire le baking là on a fait notre baking donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir réchauffer le teint tout à l'heure vous avez dit qu'on allait réchauffer le teint vous vous souvenez ? oui vous vous souvenez donc donc je prends mon nouveau bronzer de chez NYX en teinte je crois c'est le 08 je crois c'est le 08 alors je suis désolée pour le changement de luminosité parce que maintenant je filme à la lumière du jour donc des fois vous allez voir que ça va un petit peu changer je vais venir réchauffer donc mon teint avec ce bronzer là parce qu'il est vraiment très chaud et donc du coup ça va venir réchauffer mon teint donc je vais mettre ici hop vous voyez j'aime trop j'aime beaucoup trop donc je mets aussi sur ma jawline 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 je sais pas comment on dit mais en tout cas vous avez capté bref je mets aussi un peu sur le nez pour faire un semblant de contouring comme vous savez moi je suis pas trop fan du contouring de fou sur le nez donc là c'est bon j'ai appliqué mon petit bronzer pour réchauffer mon visage je vais poser mes cils et je reviens j'ai appliqué mes faux cils donc je vais venir estomper avec ma peau de chez NYX donc c'est en teinte mocha mais je vous la montre bien c'est celle-ci parce que j'en ai acheté une nouvelle en teinte mocha ok donc c'est celle-là que vous allez utiliser pour estomper votre baking faites très attention cette poudre est très fragile vraiment toutes les poudres que j'ai acheté elles se sont cassées faut vraiment qu'ils arrivent à fixer ce problème parce que c'est trop chiant donc voilà vous voyez comment elle est un peu elle est un peu chaude donc hop je vais venir estomper avant de faire les lèvres et finir mes yeux je vais prendre un blush que j'ai acheté chez normal donc de la marque W7 voilà de la marque W7 comme ça et c'est la teinte scandale rose comme ça qui est vraiment trop beau genre vraiment il est incroyable j'aime trop voilà hop vous voyez comment elle est beau un peu sur le nez ok ok donc là je vais finir mes yeux je vais prendre mon mouser donc je vais prendre le mix et je vais le mettre en dessous ici comme ça pas beaucoup je prends mon mascara j'en mets un petit peu comme ça hop voilà oh non mon lit je vais venir supprimer ça là voilà j'avais utilisé mon nouveau combo lèvres dans ma make-up routine d'il y a 8 mois je crois que j'utilisais ni ce crayon ni ce gloss ce gloss il est vraiment récent crayon de chez NYX et le gloss de chez Anastasia Beverly Hills et je vais venir mettre mon gloss mat il est incroyable incroyable il est crémeux il est incroyable il est trop beau regardez-moi ça regardez comment il est il est crémeux il est crémeux il est velouté ouais ça me fait des lèvres en velours en fait c'est incroyable en fait vous savez il me fait penser auquel il me fait penser au essence que je vous montre sur les réseaux sauf que celui-là franchement c'est un level un peu au-dessus quand même parce qu'il est vraiment très velouté tu vois il est trop beau incroyable et bien évidemment mes petits grains de beauté en là en là ici pour finaliser tout ça on va mettre notre spray de chez Charlotte Sheepbury donc voilà et voilà le résultat de notre magnifique mécaque c'est pas un truc de ouf ça franchement mon teint il est vraiment trop joli j'aime trop les nouveaux produits que j'utilise j'espère que cette make-up routine vous a plu ce petit update je trouve que c'est important de faire des updates tu vois au milieu de l'année à la fin et tout donc voilà on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos make-up parce que je reprends le contenu make-up sur YouTube donc je vous fais de gros bisous on se retrouve très prochainement mouah mouah – Sous-titrage FR 2021